Bonjour à tous, comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie d'une Twingo, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la première version 100% électrique de l'iconique citadine de Renault. Elle s'appelle simplement Twingo électrique, elle va pouvoir se recharger sur n'importe quelle bande publique disponible. Elle est dotée d'un moteur de 82 chevaux, elle conserve son format réduit, également son rayon de braquage exceptionnel, et vous allez voir, elle est encore plus fun à conduire. Elle est surtout idéale pour le centre-ville. Alors suivez-moi. Twingo électrique reprend le même design ludique que sa jumelle thermique. Regardez cette bouille attachante et malicieuse. Ici, derrière moi, vous avez l'édition Vibe. Mais sur l'édition série, vous aurez le plaisir de retrouver quelques dissociations pour la différencier justement de la version thermique, à savoir un liseré bleu sur la grille de calandre à l'avant, également les cerclages au centre des roues, et une ligne le long du véhicule pour faire ressortir les courbes dynamiques. Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques en ville ? Les conducteurs recherchent des véhicules qui soient économiques, qui soient pratiques, et également respectueux de l'environnement. Et bien Twingo électrique, c'est la réponse de Renault face à cette évolution du marché. En moyenne, les possesseurs de mini citadines en Europe parcourent seulement 30 km par jour. Alors évidemment, Twingo électrique, avec ses 270 km d'autonomie WLTP en zone urbaine, va permettre à ses conducteurs de rouler une semaine complète sans avoir besoin de passer par la case recharge. Et grâce à son chargeur embarqué Caméléon, breveté par Renault, cette mini citadine va pouvoir se recharger sur n'importe quelle prise, domestique, entreprise ou publique, jusqu'à 22 kW de puissance. Et d'ailleurs, en se branchant sur une borne de 22 kW, cela va permettre aux conducteurs, en 30 minutes seulement, de récupérer jusqu'à 80 km de roulage en zone mixte. Comme ses jumelles thermiques, Twingo électrique dispose d'un espace à bord fonctionnel. Son habitacle est spacieux, on s'y sent vraiment à l'aise. C'est une mini citadine, néanmoins, elle dispose d'un volume de coffre généreux de 240 litres. Et si vous rabattez le siège avant, vous allez pouvoir optimiser la longueur de chargement jusqu'à 2,31 m. Côté personnalisation, je peux choisir la couleur du bandeau de la planche de bord, du cerclage d'aérateur, l'embase du levier de vitesse, également la trame de la cellerie et même les branches du volant. Mention spéciale pour la console centrale avec ses nombreux rangements, ses deux ports USB, sa boîte à gants fermée et son écran 7 pouces tactile. Avec le système Renault EZ-Link et l'application MyRenault, on va pouvoir accéder à de nombreux services connectés. On peut par exemple suivre la recharge en temps réel de la voiture ou bien programmer tout simplement un trajet et afficher les bandes disponibles sur le parcours. Tout simplement génial ! Zéro bruit au démarrage, ce moteur électrique est silencieux et c'est un vrai régal. Silencieux, oui, mais très tonique. Les accélérations sont franches et dynamiques. C'est l'avantage d'un moteur électrique, le couple est instantané. En plus de sa vivacité, Twingo électrique bénéficie toujours d'un meilleur rayon de braquage et donc d'une agilité exceptionnelle, idéale pour le centre-ville. Cette Twingo électrique bénéficie de différents modes de conduite sélectionnables via le levier de vitesse et notamment le mode spécifique B. C'est un mode qui permet de récupérer de l'énergie sur la décélération du véhicule. La particularité à bord de Twingo électrique, c'est qu'il y a trois possibilités de mode B, B1, B2, B3, vous permettant de choisir votre niveau de récupération d'énergie souhaité. Pour la conduite en centre-ville, je vous conseille d'activer le mode B3 qui vous permettra une plus forte régénération de la batterie et surtout d'éviter d'avoir trop souvent recours à la pédale de frein. Sur les axes roulants, je vous conseillerez au contraire d'activer le mode B1 qui est le mode le plus filant. Twingo électrique est tellement silencieuse que Renault a intégré un avertisseur pour piétons, le même que précédemment imaginé sur Zoé. Je vais pouvoir choisir parmi trois signaux sonores et l'intensité varie selon la vitesse. Autonomie, polyvalence de recharge, agilité, service connecté, nouvelle Renault Twingo électrique, c'est la citadine idéale pour un usage quotidien. Avec sa capacité de batterie de 22 kWh et ses 270 km d'autonomie en urbain, elle vous accompagne toute la semaine en une seule recharge. Le week-end, sa compatibilité sur la grande majorité des bornes vous permettra de vous déplacer sans restriction. Son nouveau mode de propulsion 100% électrique procure du plaisir de conduite sans jamais empiéter sur le confort. Fun et facile à vivre, nouvelle Twingo électrique était un plaisir à découvrir. Moi je suis fan et je vous donne rendez-vous très rapidement. Quelle Réaline de La Valle du Générique Sous-titrage MFP. ... 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